bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce 7 décembre moi je vais merveilleusement bien j'adore cette vidéo calendrier de l'avant faut pas que j'y prenne goût parce que je voulais voir ça dure toute l'année bref trêve de bavardage donc qui dit 7 décembre dit enveloppe 7 donc toujours le joli renard alors que se cache qu'est ce qui se cache derrière la enveloppe 7 alors 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 j'ai craqué sur la teinte j'espère qu'elle te plaira de plus une autre marque que tu souhaitais découvrir donc j'ai craqué sur la teinte je dirais oui parce que je cherchais de plus tard je cherche le paquet 7 quand même pour information il est juste là donc alors j'ai craqué celui-là il s'ouvre faudrait que je le recolle je le mette comme ça au moins ça ne disparaîtra pas alors on va changer donc on va mettre le petit 7 ici dans cette taille là je dirais soit un cristal drops sur la teinte une distress est ce que ça passe j'ai celle que j'ai eu en début de semaine non une distress ça passe pas parce que je sais qu'on s'était dit qu'on voulait agrandir nos collections de distress donc d'où le fait que je pose la question si ça passe ou pas du coup s'il ya un cristal ou et non signes distress ça passe pas j'ai un cristal drops pourquoi pas quelque chose comme ça a de plus une autre marque que tu souhaitais découvrir donc maintenant cristal drops non parce que je connais la marque j'en ai déjà pas mal ah bah là c'est une bonne question je n'en sais absolument rien du tout non là je sais je ne saurais pas dire bon c'est pas grave on va poser l'indice du coup on va regarder les petits chiffres du jour donc petit bonheur du quotidien se remémorer chaque moment là on a un petit ici on a une jolie étoile on a un chipboard de loup et on a des tamponnages d'oiseaux qui vont avec la collection de papiers que j'ai eu il ya deux jours j'adore ça ça me plaît ça c'est super chouette et donc du coup pour revenir à la question sur une teinte que je alors qui va me plaire et un produit que je voulais tester bah écoute là je ne sais pas donc du moins une marque que je voulais tester l'âge de jeu sèche complètement donc on va ouvrir cette jolie boîte qui est bien collé alors à d'accord je comprends mieux pourquoi la marque que je vais découvrir donc il ya bien qu'ils les drops mais derrière se cache quelque chose de carabelle studio ok donc un top le ron un milky way toujours mes préférés un galaxy dans le fond elle va se remplir je crois que j'ai vu trop petit pour ma petite boîte je pense la fille qui jamais contente je rigole c'est de l'humour donc là on a un nouveau d'huile drops alors est-ce que alors donc niveau d'huile drops donc ça c'est ce qu'ils sont un peu transparent je crois donc ça tombe bien parce que je n'en ai pas je n'en ai à feu et voilà c'est ça drive 30 plus science pal perwinkle donc je crois que c'est un petit violet légèrement transparent et donc du coup le fameux produit bah je pense que avec qu'elle voulait me faire tester parce que je ne connaissais pas je pense que c'est celui là du coup c'est du carabelle studio et il est super joli il va être super sympa utilisé que la collection avec les oiseaux de la collection de stampin up j'aime beaucoup donc c'est marqué complicity donc c'est super chouette il est pas mal grand quand même donc même pour une carte super sympa et on a les deux petits oiseaux c'est super chouette j'aime beaucoup on a l'impression qu'ils sont posés sur un fil ou sur une joie une ficelle un ruban c'est super mignon j'adore c'est super joli bah merci beaucoup cintia ça me plaît énormément du coup c'en est tout pour la journée du 7 décembre je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye bonjour tout le monde on se retrouve ce matin pour l'ouverture d'une nouvelle case du calendrier de l'avant donc je vous montre j'ai deux gros paquets comme ceci de boîtes faites par marine je pense donc je ne pouvais pas les oublier mais je crois que tu voulais essayer alors dans ce que je voulais essayer je j'imagine vu la forme de la boîte et tout j'imagine peut-être un ça me paraît assez beau en plus une mousse nouveau là les mousses embellishments mousse je pense je pense que ça doit être ça effectivement je voulais tester avec impatience donc si marine elle a mis ça dedans c'est vraiment super donc je vais ouvrir donc elle a mis du papier de soie oh oui c'est rond j'ai l'impression que c'est ça d'ailleurs très joli au passage marine ton papier de soie avec les petits foils et c'est bien ça un violet lila un peu il est superbe la teinte exacte c'est english heather je suis pas sûre que ce soit son nom sinon a priori la référence c'est 824 n elle est superbe j'ai hâte de la tester je ferai un test et je vous montrerai déjà des photos parce que là avec la lumière on voit pas trop merci beaucoup marine alors ça c'est top effectivement je suis ravie et donc le a du coup j'ai fait à l'envers je ne pouvais pas les oublier tu pouvais pas les oublier un incontournable au vu de la boîte peut-être je dirais une encre distress peut-être mais bon c'est vrai que c'est un peu incontournable je pense on va découvrir ça tout de suite et au passage ta boîte est très très jolie je voudrais d'ailleurs essayer de l'ouvrir je crois que je vais pas avoir le choix de décoller je crois que ça va l'abîmer ça l'abîme un petit peu alors non pas du tout c'est une crème pour les mains super à la vanille ben merci beaucoup marine alors je crois que ça lue dans mes pensées elle sent hyper bon avec le travail que je fais j'utilise des produits très agressifs pour la peau et du coup j'ai la peau hyper sèche dans les mains dans un mauvais état on n'en parle même pas et j'utilise énormément de crème pour essayer de réparer tout ça donc c'est vraiment super en plus cette crème de chez The Body Shop je l'ai jamais testée elle sent hyper bon du coup j'ai hâte de m'en servir j'en ai une à terminer j'arrive au bout mais du coup comme il en reste pas beaucoup dans le flacon je pense que je vais pas attendre de l'avoir fini pour tester celle-ci super bah ça on en avait pas du tout parlé mais honnêtement c'est quelque chose où t'as vu juste bah écoute je te fais des gros bisous ma belle je te dis un immense merci et je fais des photos pour la mousse nouveau et marine mettra ça en fin de vidéo je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain bye bye i can't forget that